Générique Bonjour, le français n'est pas leur langue maternelle, pourtant, ils l'ont choisi pour écrire. Destination, le Rwanda, à la rencontre de l'écrivaine scolastique Mukasanga, lauréate du dernier prix Renaudot pour son roman Notre-Dame du Nil. Pour elle, écrire en français et non dans sa langue maternelle Kinwanda est le moyen d'une mise à distance nécessaire pour dire l'indicible du génocide. Elle nous explique pourquoi elle a fait le choix du français comme langue d'écriture. En Kinyarwanda, ce n'est pas si étoffé que ça. C'est massif. Et en français, j'arrive à trouver les mots qui contournent sans pour autant trahir l'idée en Kinyarwanda. Et en français, je crois que c'est là aussi la ti, parce que c'est une langue attise. Il y a eu un travail, tandis que le Kinyarwanda, c'est inné, c'est la langue maternelle. Donc il y a beaucoup plus. C'est plus cela que quand on m'a dit que vous ne pouvez pas écrire en Kinyarwanda. Je pense qu'il ne faut pas mentir, je ne pourrais pas écrire en Kinyarwanda, parce que ça ne serait pas aussi riche. Je crois que je serais frustrée. Eugène Yonesco, Georges Semprin, Milan Kundera représentent la grande littérature française. Chacun a ses propres raisons d'écrire en français. L'Algérien Yasmina Kadra le choisira après avoir lu Camus. Quant aux Roumains, Émile Cioran, le français l'aide, dit-il, à concentrer sa pensée. Le talent de ces auteurs d'expressions françaises tutoie souvent les distinctions prestigieuses. L'Irlandais Samuel Beckett recevra le prix Nobel de littérature en 1969. L'Afghan Atik Raimi ou le Russe André Makine se verront gratifiés du très français prix Goncourt. L'intellectuel algérien Asya Djebar ou le Libanais Amin Malouf comptent parmi les immortels de l'Académie française. Tous ces auteurs venus du monde entier, animés par l'amour d'une langue française plus riche que jamais, témoignent de la vitalité de la francophonie. Une vitalité telle que le ministère français de la culture décernera désormais un prix à un écrivain pour une oeuvre écrite en français, alors que ce n'est pas sa langue maternelle. D'ailleurs, l'écrivain marocain Tarben Jeloun le dit bien, les patries de l'écrivain, c'est la littérature. Et par conséquent, la langue dans laquelle il écrit. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. En Irlande à Dublin, le Franco Irish Literary Festival du 19 au 21 avril. En Belgique à Bruxelles, le Short Film Festival du 24 avril au 4 mai. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, l'Inde. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone. Sous-titrage Société Radio-Canada